Bonjour à tous les belles gars, bonjour à tous les bons gars, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis, nous sommes le 21 août 2020 Et on va enfin pouvoir rejouer à Dokkan Battle, après une maintenance qui ne voulait pas se terminer Voilà, ça fait longtemps que je n'ai pas joué à Dokkan Battle, du coup je redécouvre le jeu, je redécouvre le menu, etc Après cette longue maintenance, je crois qu'on atteint un nouveau record, ils nous ont offert 12 DS Moi je le prends, même si certaines personnes ont dit oui j'ai raté mes bonus de connexion, oui c'est vrai, ça a pu pénaliser certains joueurs Mais bon, voilà, c'est des choses qui arrivent, c'est l'été, ça se trouve le stagiaire était occupé à bronzer, voilà Il a oublié d'appuyer sur le bouton pour envoyer les données, etc Enfin bref, du coup aujourd'hui on va s'attarder sur la célébration qu'on t'a au bout Et puis aussi il y a quelques indices sur le double Dokkan Fest qui sera mis en avant lors de cette célébration Qui ne s'appelle plus célébration palier X millions de téléchargements, mais célébration, comme tu peux le voir, mondiale On va en parler, comme d'habitude, le petit pouce bleu de soutien, ça fait toujours plaisir, pensez-y les amis N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne YouTube Et on se donne rendez-vous sur Twitch pour débriefer tout ça ce soir Et puis demain aussi, et puis aussi après-demain, voilà, tous les jours Maintenant, on sera là tous les jours lors du décompte Et puis évidemment dans une semaine, la célébration commune aux deux versions Une célébration mondiale Alors, moi je pense qu'ils ont décidé de changer l'appellation de cette célébration Jusqu'à présent, c'était en X millions de téléchargements Peut-être qu'ils n'ont plus atteint des nouveaux paliers en termes de téléchargements Peut-être qu'ils n'ont pas atteint les 350 millions de téléchargements Et que, à un moment, je veux dire, chaque année, ils gagnent 50 millions de téléchargements en plus C'est énorme, en vrai, je veux dire, un jour, ils vont atteindre les milliards Enfin, à ce rythme-là, ils vont atteindre les milliards Donc, je pense qu'ils ont un moment, voilà, ça, il ne peut plus progresser Du coup, c'est pour ça que, enfin, je pense qu'ils appellent ça célébration mondiale Enfin, bref, bon, passons dans les informations Donc, ils offrent et commencent à offrir des tickets Les tickets de célébration, on va en parler juste après, on va checker le portail Donc, il y a 2 tickets en bonus de co pendant 7 jours Donc, 14 tickets Plus un ticket récupéré avec la mission Donc, il faut juste jouer chaque jour au moins une quête Donc, tu récupères ce ticket en plus Donc, techniquement, tu as 3 tickets par jour pendant 7 jours Soit 21 tickets Le portail de tickets va nous proposer pas mal de Dokken Fest Encore une fois, il y aura énormément d'unités, comme tu vas le voir Et puis, il y aura aussi des LR en Tsum Tsum Donc, si tu fais partie des plus chanceux du game Tu peux dropper plein de LR 21 LR potentiellement Si tu as vraiment beaucoup de chance 21 tickets égale potentiellement 21 LR Bon, ensuite, alors On pourra aussi invoquer avec des DS sur ce portail À la fin du décompte Évidemment, je vous déconseille de faire ça Il y aura une célébration mondiale Enfin, il y aura une campagne de retour, pardon Pour les joueurs qui ont arrêté de jouer Qui seraient tentés de revenir Si on atteint les derniers paliers, il y aura des DS pour tous les joueurs La campagne des filles légendaires Concernant le Satan Satan et l'air En gros, il faut monter un Satan et l'air Maxer son arbre Et le mettre CP20 pour récupérer des DS Il nous rembourse les orbes claqués Et il y aura aussi des VK à récupérer Le nouveau mode de jeu Bataille de combo acharnée Qui s'appelait Chain Battle sur la version japonaise Je vous invite à cliquer sur le bouton I en haut à droite pour aller voir ma vidéo guide sur ce mode de jeu Alors évidemment, je vais faire une vidéo à part pour cette version Parce qu'en fait, le Chain Battle ou le combat, enfin le bataille de combo acharnée En fait, change régulièrement Voilà, c'est juste le boss qui change Mais le principe ne change pas Tu crées une team Ensuite, tu as le jeu qui se lance Il faut juste faire du team building Choisir trois persos qui fonctionnent bien ensemble Et puis l'attaque se fait automatiquement C'est un mode de jeu qui va te prendre Je ne sais pas, une minute Une minute de gameplay Dont trois secondes de sélection De persos et puis voilà Un nouveau histoire, enfin une nouvelle histoire sans fin Concernant, enfin qui sera consacrée à la saga de bout Alors le Battle Road sera disponible tous les jours jusqu'en octobre Donc la célébration mondiale ou célébration palier va durer un certain temps Il me semble Alors par contre, il y a pas mal de gens qui ont dit Ouais, ils ont ajouté le nouveau niveau de Battle Road Non, pas du tout Non, il n'y aura pas de nouveau niveau pour la version globale Ni pour la version japonaise en tout cas Tous les Dokkan Events seront disponibles tous les jours Ok, très bien Et le retour des Extreme Z Battle Comme si vous n'avez pas fini les différents ZTUR Baba Promotion Et puis l'XP x4 Très intéressant Pourquoi c'est intéressant ? Parce que cette longue maintenance Evidemment elle a servi à quelque chose Elle a servi à mettre en place la nouvelle version 4.11.1 Qui propose une grosse refonte des liens Les liens qui étaient en point fixe ont été modifiés en pourcentage Globalement, tous les liens ont été buffés Et puis surtout les liens ont des niveaux Et une fois maxés Évidemment les liens sont beaucoup plus intéressants On gagne souvent des pourcentages en plus Parfois on gagne des stats en plus Ça peut être aussi des compétences en plus Genre des chances de coup critique etc Donc c'est pas mal Alors pour monter les niveaux des liens Pour les personnes qui auraient raté toutes mes vidéos Il suffit de jouer Alors non Je vais préciser Il suffit de claquer de la CT Donc tous les modes de jeu Où on peut pas claquer de la CT Plus le tournoi Le tournoi ne va pas vous permettre de monter les liens Donc tous les niveaux Extreme Z Battle Qui coûtent 0 ACT Tous les Goku Rush Enfin le Goku Rush Ou l'histoire sans fin Donc tous ces niveaux Enfin tous ces modes de jeu Qui ne vous font pas consommer de la CT Ne vont pas vous permettre de monter les liens Donc c'est tout le reste en fait Donc claquer de la CT Sur le mode d'histoire Sur les différents events Où on récupère des carapaces De l'oseille Etc Farmer les doken events Donc tout ça Va vous aider à monter vos liens Alors monter les premiers niveaux des liens Ça va être très très facile Alors vous allez voir Mais à partir des niveaux 8, 9, 10 Ça va être extrêmement galère Je pense qu'il y a une jauge d'XP invisible Qu'on ne voit pas Qui se remplit au fur et à mesure Et que Après avoir Spammé un event En boucle Bah une fois Enfin voilà A partir de certains niveaux d'ACT claqués On va pouvoir Monter les liens Vers les derniers niveaux Alors moi j'utilise le 23, 5 En boucle Niveau assez grand Avec l'apparition de launch Et pilaf assez correct Donc voilà C'est ce que je fais Après vous pouvez claquer n'importe Enfin vous pouvez faire n'importe quel niveau A partir de la zone 19 En fait en gros c'est L'idée c'est de claquer un maximum d'ACT Donc voilà A partir de la zone 19 On peut claquer 23 ACT en mode difficile Voilà Alors qu'à partir de Enfin jusqu'au 18 C'est 18 ACT Donc voilà Claquer de l'ACT à partir de la zone 19 Claquer ça en boucle 23 ACT Vu qu'il y a l'XP x4 Donc voilà C'est l'occasion de monter en rang Pour récupérer encore des DS Parce que pour les personnes Qui n'ont pas atteint les derniers rangs Pour récupérer les DS Lié au rang Bah c'est l'occasion les amis Donc voilà En gros je vous conseille 23, 5 Après vous faites ce que vous voulez Peu importe A partir de la zone 19 S'il y a la zone 27 C'est pas mis en boucle Alors Le retour du Dokkan Nao spécial Donc si j'ai bien compris Ce sera Ils vont sortir une vidéo Le 29 août Donc en France 5h ou 6h du matin Chaque fois j'ai du mal Il me semble que c'est 6h Pourquoi je dis 6h ? Parce que sur la version japonaise Ils ont prévu un live les amis A 6h du matin Bah du coup Moi je vous donne rendez-vous Ce jour là Le 29 août A 6h du matin Pour découvrir La VOD Sur la version globale Et le live Sur la version japonaise J'imagine que le live Va nous proposer des animations Des DS Des petits challenges Et peut-être des reveals Des reveals sur des choses Qu'on ne sait pas Donc les amis Je vous donne rendez-vous Donc le 29 août Notez dans vos agendas Clairefontaine Tout ça là 29 août 6h du matin 6h du matin Ça va piquer C'est dur C'est dur Bon Donc voilà Donc VOD sur la version globale Et live sur la version japonaise Bon ils ont sorti le portail mono type endurance Bon évidemment Je vous conseille de packer vos DS Même si les NEO support Restent des très bonnes unités Surtout que les deux Viennent d'obtenir leur TUR Donc évidemment Voilà comme c'est indiqué ici Ils ont obtenu leur TUR J'ai déjà fait un showcase Des deux Ah non seulement du bout Parce que le goût J'ai toujours pas droppé Donc voilà Donc Ça vous de voir Bon voilà Comme j'ai dit Les tickets à récupérer tous les jours En bonus de co Donc 3 tickets par jour Faites bien votre mission quotidiennement Pour récupérer le dernier ticket Donc il y a une campagne sur Facebook Et sur Twitter On va finir par le portail Et puis voilà Campagne de retour en gros Plus il y a des jours qui reviennent Dans le game Plus on va récupérer des DS Il y a jusqu'à 15 DS à récupérer Donc Il faut 250 000 Ubrooders Et Fraulein Il faudrait que 250 000 Ubrooders et Fraulein Reviennent Sur Dokkan Battle Comme ça on va pouvoir récupérer Toutes les DS Et tous les paliers Ça Ça mange pas de pain Donc revenez les amis Revenez pour Dropper du lourd Si possible Bon Le portail Le portail La question On va voir à quoi il ressemble Portail Évidemment C'est quand même Assez intéressant Beaucoup de Dokkan Fest Alors c'est peut-être Un portail moins intéressant Pour les cash players Parce que la plupart D'idées Dokkan Fest Pour les cash players Ils ont Mais voilà Pour les free to play Évidemment Moi dans le lot J'en ai quelques-uns Que je ne possède pas Donc lui Et surtout Que j'ai très peu d'idées A 100% Il faut savoir Que sur la version japonaise Ils ont rajouté en plus Ils ont rajouté en plus Trunks multiformes Et Zamasu multiformes Mais sinon Le principe est le même Portail à ticket Et puis voilà Vous avez une chance De dropper Ces différents Bongos Et Qu'est-ce qu'on peut dropper Comme LR en Sum Sum Hors détecteur Il y a la présence Des premiers LR Jusqu'à L'arrivée De Super Baby 2 Bon évidemment On ne peut pas dropper Mega TLR Ça aurait été trop beau Mais bon voilà On crache pas dessus Il y a encore des LR Que je ne possède pas J'ai pas Super Baby 2 Par exemple Sur mon compte global Evidemment Je ne cracherai pas dessus Donc voilà Des tickets à récupérer Alors Il y aura aussi D'autres choses À récupérer Mais On va en parler En fin de vidéo On va s'attarder maintenant Sur le double token fest De la salvation Pallier Alors Est-ce que Vous vous êtes surpris Si je vous dis Que Il y aura Un Végéto Enfin Un Goku Végéta Qui Potentiellement Vont claquer La boucle de ride Donc cet event Enfin l'event Pour former les médailles De Goku Végéta Qui se transforme En Végéta Super Saiyan Sera désactivé La veille Du début de la célébration Pallier C'est un indice Assez fort Pour nous dire Qu'il y a de grandes chances Qu'ils vont nous rajouter Un nouveau niveau Donc qui dit nouveau niveau Dit Nouveau token fest Et ce n'est pas tout Sur la version globale Il y a un niveau Enfin oui Il y a un niveau en moins Parce qu'en fait Le bout multiforme N'est pas encore sorti Le niveau 4 Du coup en fait La globale aura Je ne sais pas S'ils vont l'appeler Le niveau 5 Sur les deux versions Parce que la globale N'a pas le niveau 4 Enfin bref Donc voilà les amis Il y a de très grandes chances Que nous avons un double token fest Qui reprend le combat Entre Végétaux Versus Bouhane Comme j'ai dit Le dernier Le dernier Bouhane Qu'on nous avons eu Les gars Ça fait Ça fait un moment Il est sorti Sur la JAP en 2016 Sur la globale En 2017 En janvier Ça fait 3 ans maintenant Ok il y a eu Le bout multiforme Mais c'est pas un Bouhane C'est pas un Bouhane C'est pas un Bouhane C'est pas un Bouhane Entre parenthèses Gouhane ultime Donc voilà Un petit retour Avec un petit active skill Ce serait cool Donc voilà Maintenant la question C'est C'est eux là C'est eux là Comment ça va fonctionner Et donc Je pense Enfin J'avais émis l'hypothèse Que ça aurait été Un Goku Et un Vegeta séparés Mais en fait Non ça Ça semble être un Goku Et Vegeta Encore une fois Qui vont Alors Est-ce qu'ils vont avoir La même mécanique C'est à dire qu'en fait Ça va être Goku et Vegeta Qui vont fusionner Pour devenir végétaux Mais du coup C'est vrai que Ça fait vraiment identique Enfin ça fait Presque copier-coller Par rapport à cette carte Sachant que lui C'est un LR Est-ce qu'ils vont porter Le même nom Bon après Il va me dire Peut-être Peut-être Dans la forme TUR De ce nouveau Dokkan Fest Peut-être Qu'il s'agira D'un Goku Et Vegeta Forme de base Dans ce cas là On pourra jouer Les deux Parce que vu que Cette carte s'appelle Super Saiyan Goku Et Super Saiyan Vegeta On peut très bien jouer Avec la version Goku et Vegeta Forme de base C'est vrai J'avais oublié De relever Ce petit détail Donc voilà Qui est déçu Qui est hypé Moi encore une fois J'ai dit Le dernier Végétaux Super Saiyan Que nous avons eu Il date D'un certain moment Bon après Évidemment Vu que Ce sera plutôt Une nouvelle version De Goku Vegeta Qui font appel A Végétaux Bon le dernier Enfin le dernier Le premier était sorti En 2018 Donc deux ans Deux ans Bon On verra Ce que ça donne En espérant Que la seconde partie Parce que oui Il y aura une seconde partie En espérant Que la seconde partie Va nous offrir Un nouveau Imagine Vegeta Je compte sur vous Les développeurs Faites moi plaisir Imagine Vegeta Avec l'ActiveSkill Ce serait cool Donc voilà Bon on termine Par d'autres Petites informations Donc Voilà Les tickets On commence à être envoyés Par contre Nous n'aurons pas Des tickets Par rapport Aux invoctions Qu'on a claqué Depuis la dernière célébration A la place On va récupérer Ce trésor Qui ressemble A une déesse Une déesse Une déesse Bleu Magenta Et en fait Ce trésor Va nous permettre De récupérer Des tickets Des tickets D'invocation Donc ces tickets là Qui serviront A invoquer Sur le portail A tickets Mais bon En gros Le principe est le même En gros Pour chaque 50 déesses claquées Nous aurons Cette déesse spéciale Cette déesse spéciale Va nous permettre De récupérer Soit des tickets Soit ça Soit apparemment Des personnages Des unités Pour l'instant On ne sait pas Quelle unité On va pouvoir récupérer Avec Ce nouveau trésor Attendons quelques jours Pour avoir d'autres informations Mais pour l'instant C'est comme ça Que ça va fonctionner Mais ne vous inquiétez pas En gros On va récupérer Bien de récompenses Par rapport aux déesses claquées Maintenant la question C'est Est-ce que Ce trésor Un trésor Vaut un ticket Parce que Si ce trésor Enfin S'il faut Genre Cinq trésors Pour avoir un ticket Fourberie On est d'accord Que c'est fourberie Parce qu'à la base C'était 50 DS Pour un ticket Alors c'était ça Le deal de base Déconnais pas Les développeurs Bon je pense pas Qu'ils vont changer À ce moment là Mais j'avoue S'ils changent Ça serait vraiment pas ouf Donc voilà les amis Rendez-vous Enfin le plus grand rendez-vous C'est le 29 À 6h du matin Pour découvrir La VOD Et le live Et puis rendez-vous Ce soir sur Twitch Pour débriefer tout ça Donc alors Nouveau Goku Vegeta Qui fusionne en végétaux Et un nouveau Buwan Il me semblerait Pour ce doudoukane fest Est-ce que vous êtes déçu Est-ce que vous êtes hypé Dites-moi tout Dans l'espace commentaire Sur ce je vous souhaite Une très bonne journée Le pouce bleu de soutien Le petit abonné sur Youtube Et rendez-vous ce soir sur Twitch A très bientôt Ciao